Il n'y en avait plus pile, là ! Bon, je n'ai pas mis des piles fraîches. T'as soif aujourd'hui, mon gars, on n'en passe des piles. Alors, on va faire un petit truc, c'est que j'ai mis le support moteur et le reste des vis qu'on doit monter avec le véhicule de l'an. Et on va te mettre ça sur la balance pour voir où on en est. On va mettre ça. En gros, un poil, sans électronique, 2 kilos. 1950 grammes. Regarde, on y met le cerveau, 2,10 kilos avec le cerveau. Donc, selon le combo moteur que tu mets, si tu mets un combo de 1,8, t'as encore 450 grammes, t'as 2,5 kilos, caisse à poil, sans les roues. Ce qui nous ramène avec les roues à peu près à 2,8 kilos, c'est avec la carreau 3 kilos. Donc, t'es à peine 500 grammes moins lourd qu'un buggy 1,8. En gros, il y a encore la batterie. On oublie la batterie. Donc là, on va mettre une Superlight, mais on va partir sur la même base, en moyenne, une batterie de 600 grammes. En gros, en fait, il y a le combo et batterie, ça fait 1 kilo en 1,8 4S, donc on se retrouve ici à 3 kilos. T'ajoutes encore les roues. T'es à 3,4 kilos, 3,5 kilos. On est donc à peine 100, 200 grammes de moins, à peine qu'un buggy 1,8. A voir ce qu'on arrivera à faire avec un combo un peu plus léger, puisque le combo que je vais mettre dedans, le Castle, est vraiment très léger. Ce qui est prévu pour des engins légers. Et on va rapidement peser celui-ci. Bon là, tout ce qui lui manque, ici, il y a le Timasso RC8B31. On a déjà le cerveau dedans. Héhéhé, les mecs, 1920 grammes. Le Timasso fait à poil 100 grammes de moins que celui-ci. Oh, il manque l'aileron. Il manque l'aileron, donc on va mettre l'aileron. Enfin, tu peux mettre un aileron alexand. Donc, tu vois, on n'est pas très loin. On est kiff-kiff, on peut dire. On est vraiment au même niveau. Celui-ci reçoit l'aileron et la carreau encore. Après, quand on a mis l'électronique, l'électronique du même poids, donc en 1,8 4S. Voilà. Comme ça, vous êtes fixés sur la chose. Alors, est-ce que ça valait le coup de la part de ProLine de faire ce machin avec cette méga barre métallique au centre ? Et sans mettre des diffs plus grands. On a 80 grammes de plus sur celui-ci que là-bas. Bon, attention, attention, stop, j'ai rien dit. Il nous manque le bac lipo. Là-bas, il reste le bac lipo et l'aileron. On est donc, ouais, on est kéquette, quoi. On est à 50 grammes près entre les deux. On sera au même poids. Je n'ajouterai rien de plus. Excuse-moi, je t'ai fait un croche-pâte. Alors, on va mettre la balance de côté. On va mettre le super versélic des côtiers. Et on va finir l'installation de la bestie. Le cerveau, donc, tu passes le câble ici, sous le diff. L'autre chose à laquelle ils n'ont pas pensé avec ça, c'est que moi, par exemple, j'ai un cerveau qui a le câble qui sort en haut au milieu. Il n'y a pas tout en bas. Et bien, c'est chaud. Ah, ça craint. Voilà, donc, moi, je vais mettre mon câble en haut. Je n'aime pas ça, mais bon. Pas question que j'aille fourrer mon câble là-dedans. Il suffit qu'en plus, le diff emmène un détritus. Et adios le cerveau. Alors, attention avec ces plastiques ProLine. Ils sont assez souples et on a très vite tendance à serrer les vis trop fort et à flinguer le filetage. Ou alors, ils ont fait les perforations un peu trop grandes et que le filet n'ait pas beaucoup de place dessus. Ouais, ça ne me plaît vraiment pas, cette histoire. Je ne sais pas, je crois. Si, si je le laisse là, ça va faire. Ouais, ça va. Ok, donc on va te laisser là. Là, la biellette, c'est pareil. On aurait pu la mettre avant dans la direction parce que là, regarde. Tu es tout au fond du puits. Et maintenant, avec tout ça qui te gêne et qui est dans le chemin, tu dois aller t'amuser à mettre ton écrou là. On va essayer comme ils ont prévu pour l'instant. Mais il y a fort probable que je fasse la modif dont je vous ai parlé au moment de monter la direction. Ouais, dans la direction se balade. T'as toute la bague qui bouge. Niveau des cornes de cerveau, ils ont prévu des trucs très courts. Par contre, elles ont l'air bien costaud. Alors, c'est une 24, ça devrait monter normalement. Moi, c'est une 25, non. Si, c'est du 25, j'ai rien dit. Donc là, évidemment, on va attendre d'avoir le récepteur dessus pour... Tu vois, tu ne peux pas vraiment serrer fort. Et là, le cerveau avec l'effort, il peut bouger dans les plots. Ça ne me plaît pas. J'ai utilisé la petite colle en plastique qui est livrée avec. Si ça bouge, on mettra des nil-stop là-dessous. D'accord, on va tester aussi. C'est quand même. Je ne vais pas juger si on n'a pas testé. Hop. Hop. Autre chose. La corne est prévue avec aussi un nil-stop dessous. Est-ce que quand je vais mettre ma vis, elle va traverser et aller flinguer le dessus de mon cerveau? Celle-là, je la sens bien aussi. Non, c'est bon. Il reste 2 mm de jeu. On est tranquille. Donc la direction, il n'y a pas de souci. Ça n'ira pas toucher au niveau du cerveau. Bon, là, le cerveau est très détendu. Réglage. Alors là, si tu veux régler ton cerveau, tu t'accroches. Il n'y a plus aucun accès à cette vis de réglage du sauve-cerveau. C'est délirant. Aucun moyen d'atteindre proprement cette vis pour la serrer proprement. Pas cool du tout. Tiens, le sauve-cerveau, il n'a même pas le temps d'agir. C'est le... C'est le plastique qui flexe. J'y m'en fait. Bon, on essaiera en roulant. Ça ne veut pas dire que ça remportera pareil. Sinon, on fera la modif... dont j'ai parlé tout à l'heure. Très bien. Moteur. Super chariot moteur. Qui me plaît beaucoup. Qu'on pourrait piquer pour aller fixer autre chose dessus. Eux, ils ont choisi un chariot mobile avec le moteur monté fixe. On aura pu monter le chariot mobile tout simplement ici. Il y aura des troubles longues à l'ancienne pour pouvoir régler comme on veut à ce niveau-là. Moteur... Castle... 14-15... 1Y 2400 kv. Chose délirante de ce moteur. 75 minutes en minute. Théoriquement, ce machin peut balancer s'il cesse. Ah, voilà ! Il n'y a pas d'autres mots. Alors... Est-ce que je vais trouver deux trous qui correspondent ? Ou est-ce que je vais devoir... Parce qu'ils ont fait deux trous en M3 et deux en M4. Là, j'ai mes câbles légèrement vers là. Ça ne devrait pas déranger. Donc, nous allons attaquer par là. Là, tu te fais un power. Tu prends les vis courtes. Tu fais toujours gaffe quand tu mets des vis dans un moulin. Que les vis ne soient pas trop longues. Et qu'elles n'aillent pas toucher où il ne faut pas à l'intérieur du moteur. Donc là, c'est assez épais. Donc, on peut mettre les 3 par 10. Avant de serrer le moteur aussi, on va se servir de la bague qui est fournie. Si tu utilises des moteurs plus petits, ils te fournissent ici un petit adaptateur. Voilà. Ça, le moteur pose bien. Le chariot, il est vraiment costaud. Sur les images, il y en a des doutes sur ce chariot. Mais là, ils ont assuré. L'autre truc qu'ils ont assuré, c'est qu'ils ont livré avec un pignon. Ça, c'est bien. En module 1, axe 5. Mais qu'en plus, ils ont livré avec l'esclave ici pour pouvoir fixer le... T'es où ? T'es là. Regarde. Tu vois ? Pour pouvoir passer sur un axe de 3-2. On trouve plein de moteurs maintenant de short curse avec un axe de 5. Là, c'est encore l'ancienne version. Donc, on est encore sur du 3-2. On va vraiment voir ce que ça donne avec le poids total, la carreau, les roues. Si ça va passer avec ça ou s'il faut vraiment qu'on parte sur un combo 1-8. Pignon, ils ont prévu gros quand même. Honnêtement, ça me paraît beaucoup. Hum... Hum... Faudra avoir aussi un moteur avec un axe moteur suffisamment long. Faudra se méfier. Bon, il faut dire que j'ai acheté essentiellement ce châssis parce que j'avais envie d'utiliser mon moteur que j'ai là depuis un petit moment. Alors, on a ça. On a les petites cales à mettre. Alors, attention, attention, attention. Ceux des cales... Ah, ils n'ont pas mis les numéros. Les cales ont des petits tampons. Et chaque petit tampon correspond à une dent. Un nombre de dents du pignon. Donc, pour le 16, il faut le petit machin avec deux petites empreintes. Là, on en a quatre. Là, on en a une. Là, on en a trois. Là, on en a deux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont prévu comme pignon minimum ? 14 dents. Alors, je ne sais pas de combien ils ont fait la réduction à l'intérieur des diffs. Je n'ai pas fait gaffe. C'est vrai qu'elle avait l'air assez grande quand même. Je me demande s'il ne va pas falloir descendre à 14 avec ce moteur. Alors, on va mettre la loctite. Vous n'en faites pas on va ressortir le dernier. Alors, on va mettre la loctite. Voilà. Là, je vous conseille après quelques minutes de roulage de contrôler le serrage. C'est de l'alu, de l'alu avec de la fer et entre. Donc, il y aura des mouvements avec la chaleur, évidemment. OK. Ensuite, on te propose de fixer l'électronique. Donc, récepteur et variateur avec je vais bien dire un truc grossier et la peau de tes couilles. tout simplement. Tu as un kit super cher. Ils ne t'ont pas livré le moindre double face dedans ni rien, zéro, nada. Il n'y a rien, rien, rien. Il n'y a pas de boîte radio. Il n'y a rien de prévu. Pour eux, tu colles ça là. Voilà. Je ne trouve pas ça élégant du tout. Je n'aime pas. Ils te préconisent aussi de mettre le récepteur ici à l'avant. Donc, bien coincé près du pignon moteur. C'est pas super tout ça. C'est pas super. Il n'y a même pas de trou dans le châssis. Il n'y a absolument rien de prévu pour fixer une plaque. Ils auraient pu faire ensuite tout simplement une plaque ici, quatre petits filetages dans le châssis. Ce que je vais faire. Le double face, ça ne tient jamais internellement. Les vis, tu les démontes, tu les remontes. Il n'y a pas de souci. On va mettre une boîte radio aussi. Ne bouge pas que je t'en trouve une. Alors moi, je vais mettre une boîte radio. Le câble du cerveau devrait être assez long pour réussir à atteindre une boîte. Ma boîte radio, évidemment, elle n'en rentrera pas là-devant. Et mon câble de cerveau, lui, il est tout à l'opposé. Alors, on va peut-être sortir le diff pour passer le câble en dessous et lui faire une petite patte de fixation pour être sûr que ce câble, ici, n'aille pas se promener dans le diff. on peut mettre la boîte radio ici au fond. Elle est légère, ça ne craint rien. On va peut-être faire avant de faire des trous, on va peut-être faire du provisoire. On va fixer ça au double face pour aller faire un petit essai et voir ce que ça dit. pesons-le rapidement. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme roues ? On va lui choper des roues peut-être pas trop lourdes et pas trop méchantes. On fera ça quand j'aurai tout monté. En tout cas, vous avez vu, ça a beau être une grande marque, c'est pas super. Il y a plein de petites choses qui sont mal pensées. Au niveau de la notice du montage aussi, des choses à repenser. On a le coup des petits filetages en trop ici dans les hexagones avant. Les hexagones arrière, ça passe, il n'y a pas de souci. On a zéro pour fixer l'électronique mais zéro pointé. Vraiment, là, on est sub-zéro. Par contre, pour caler le moteur, tu te retrouves avec trois sachets de cales. Moi, je dis que des petites dents auraient suffi tout simplement. Une espèce de petite cannelure au niveau du châssis et au niveau du support moteur pour que ça ne puisse pas glisser. Tout simplement, si c'est cannelé ensemble, après, tu glisses ça par des petits crans d'un demi-millimètre sur la taille du pignon ou tu fais des crans un peu plus grands sur la taille du pignon, ça ne pose pas de problème. Évidemment, avec ce petit combo parce que le combo est vraiment très léger, on n'a pas un pouvoir monstrueux. Alors, on va tester ça. Regarde. On va dire qu'on met le ventilo, on met les écrous de roue. Carreau incassable, c'est vrai que c'est un peu plus lourd qu'une qu'une carreau standard de short cast, mais bon, une carreau de short cast, de toute façon, c'est déjà grand. On n'a pas d'espoir à se faire. Pourquoi non ? Je ne suis pas spécial moub là-dedans. Alors, on est à 2,7 kg sans les roues. Je vais prendre des roues de short cast légères et des short cast 1 dixième juste pour voir. On dépasse les 3 kg parce que ma balance, elle ne veut pas. 400 lames de 1,7 kg ça nous ramène à 3,1 kg le véhicule équipé sans la lipo. Alors là, on va mettre une lipo light dedans, une 4S de 400 grammes. On sera donc à 3,5 kg. si on utilise de l'électronique standard batterie à 600 grammes on serait déjà 3,7 kg et un combo 100 grammes plus lourd 3,8 kg. On a donc le même poids évidemment avec une carotte short cast ici que tout simplement un buggy 1,8 kg. Et on refera une dernière pesée quand j'aurai équipé le RC8B les 200 roues comme ça on sera fixé où on mettra les mêmes roues dessus et on verra ça. En tout cas, pas spécialement plus léger et n'utilise pas une électronique plus légère. Prochain épisode engin fini posé sur ses roues et prêt à être essayé.